Mois d'août, 1944. C'est la débâcle pour les Allemands qui quittent la ville, ici, rue Ernestal, ici, devant la place du théâtre. Voici l'avion allié, qui va bombarder maintenant la ville, le Lancaster. Ces nombreux bombardements, qui visent sur tout la gare et les usines, vont malheureusement détruire d'autres quartiers. La rue Emile-Breton, les quais de la gare, la grande verrière, les voies, encombrées de wagons, sitôt la fin des hostilités, des prisonniers allemands déblairont les voies. Bombarder aussi la rue du Commandant du Mai, le pont Ronville, actuel Pont-le-Claire, la rue de Saint-Quentin, au fond la gare en ruine, Le premier hôtel Raoul, rue à Belle-Bergueigne. Voici l'équipage d'un Lancaster, qui s'est écrasé dans ce qui deviendra, après la guerre, la cité Pierre-Bolle. A la libération, un membre de l'équipage, caché par la Résistance, retrouve ses compatriotes. Les chars Sherman anglais, venus de la rue du Temple, entrent dans le Rier. Troupe anglaise, rue Emile-Breton. Dans le Rier, les soldats anglais patrouillent, avec les FFI. Rue de l'Anzorne, les arrêts joaillissent le drapeau français aux fenêtres. Soldats anglais, rue Saint-Aubert. On enlève aussitôt les panneaux allemands. Un char Sherman, rue Paul-Adam. Une chenillette, rue Saint-Aubert. Le long de la cathédrale, un officier allemand et des soldats, capturés, sont emmenés vers le Beffroi, par les résistants. Un char anglais, devant le Beffroi. Les arachois fraternisent avec les anglais, rue de la Bellomire. Les soldats anglais sont maintenant au pont de cité. Ici, rue de l'Anzorne. Convoi de prisonniers allemands. Les anglais défilent rue Ernestal, sous les vivas de la foule. Le maréchal Montgomery, devant le Beffroi. Les panneaux allemands, et les barrières, sont démontés, au Beffroi. On hisse, à nouveau, le drapeau français. Les présumés collaborateurs sont amenés, par les résistants, vers la prison. Les FFI, défilent rue Ernestal. Cérémonie de l'enterrement des résistants, fusillés à la citadelle pendant la guerre. Le cortège, ici rue Saint-Michel, se dirige vers le cimetière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.